Décidément, sur le territoire lavalois, si vous êtes des amateurs d'alcool, vous êtes pas mal chanceux. On a reçu tout à l'heure Marylène qui est de l'événement du Festival des bières qui s'en vient plus tard cette année au mois de juillet. Et un autre événement, celui-là, c'est à la fin mai, début juin, le 31 mai et le 1er juin prochain, le Festival des vins et spiritueux de Laval. Avec nous, les politiciens, mais ce ne sera pas en tant que politiciens qui sera là, si vous voyez David Decotis qui est là. Bonjour David. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait bien plaisir. Vous êtes fondateur de l'événement, on va le préciser d'emblée. Comment est né tout d'abord, comment s'est venue l'idée de créer ce festival? Moi, j'étais toujours un amateur de vin. Depuis que j'étais jeune avec mon père, on faisait du vin maison. Ah oui, c'était-tu de la piquette un peu, non? Un peu, oui. Alors, c'est des raisins de la Californie, alors on faisait du vin maison. Et moi, depuis 20 ans, je fais aussi le vin de maison chez moi, tous les années. Et je pensais peut-être de mettre en place un petit festival de vin spiritueux. Ça manquait à Laval. Ça manquait à Laval, puis il n'y avait rien à Laval. Il y avait juste, comme vous avez mentionné, le festival de bière. Alors, je regardais un peu partout. Je suis allé à Toronto pour voir comment ça marche le festival de vin à Toronto, à Saguenay, à Terrebonne, même à Vaudreuil. Et à Montréal, parce qu'en Montréal, on a deux, trois festivals de vin. Et c'est là, en 2019, j'ai pensé de mettre ça sur place. On a commencé de le faire. Et en 2020, il y avait la COVID qui est rentrée. On mette ça en haut, en guillemets. Et on s'est heureux de retourner en 2023 pour notre première édition. On va en parler, mais j'ai goût de savoir quel type de buveur êtes-vous, d'amateur de vin êtes-vous? Est-ce que pour vous, c'est peut-être, je ne sais pas, êtes-vous un amateur de cabernet, de vos cépages préférés à vous? Si je vous invite à une table pour manger, qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que je mets? Moi, j'adore le vin rouge. On est d'accord. Qui n'est pas trop sec, un peu sucré. Alors, si je vais plus vers le vin rouge, pas sec et sucré. Avec une bonne pièce de viande, peut-être, si on fait un... Un bon filet mignon, ça aide beaucoup. Ah, bien, on prend un rendez-vous, puis on s'en va manger quelque part bientôt ensemble. Absolument. Et on jasera politique aussi en même temps. Parce qu'on dit, ça a l'air qu'autour d'une bonne bouteille de vin, on peut refaire le monde. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est ça, on peut voyager aussi à même une table. Mais bon, revenons évidemment dans le giron de notre conversation. Parce que là, l'an dernier, on avait tenu l'événement du côté du Sheraton. Oui. Et là, on change pour la Place Belle cette année. Pourquoi ce changement? Deux raisons. La première fois, après l'événement au Sheraton, l'année passée, on a pris un sondage auprès de nos exposants pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et la chose qui est sortie le plus, c'est qu'on veut être plus proche pour le transport commun. Parce que Sheraton, même si c'était vraiment beau, côté du transport commun, c'est un peu difficile. Alors, nous sommes allés à la Place Belle. Nous sommes juste à côté du métro Montmorency. Alors, ça va régler l'enjeu du transport commun. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je pense que vous favorisez la navette aussi, les navettes pour s'assurer que les gens puissent venir. Puis, il y a aussi les transports que sont l'autobus ou autres. Donc, il y a possibilité aussi d'avoir cet incitatif-là. Parce que vous avez le stationnement également qui est gratuit, si je ne m'appelle aussi. Oui. Alors, si vous avez la chance de venir en autobus ou métro, vous êtes le bienvenu. Mais si vous êtes en auto, le festival, on paye pour le stationnement à l'intérieur de la Place Belle. Tout ça a été compris avec votre biais d'achat. Alors, c'est à l'intérieur. On comprend aussi que l'événement est à l'intérieur. Ça fait que beau temps, mauvais temps aussi, c'est au sein de la Place Belle. Parmi, justement, les gens sont curieux, on parle de vin et spirituel. Alors, c'est très large le nombre d'exposants qu'on va avoir. On a plus que 80 exposants, plus que 250 dégustations. On a doublé le nombre d'exposants de 2023. En 2023, c'est un succès pour notre premier événement. Et notre deuxième, c'est vraiment, c'est soldat, c'est complet. Ah oui? À 80 exposants, le plus qu'on peut avoir dans la Place Belle, c'est complet. On parle de quel type de, par exemple, on va y aller avec les vins tout d'abord. Bien, les vins, on a le Château Hobbes, le vignoble Château Fontaine de Québec, le Souffle de Vie de Québec, du Picbois de Québec. Alors, on a beaucoup de vignoble du Québec, mais aussi à l'extérieur. On a notre partenariat majeur, c'est vin de France. OK. On a des vins de l'Argentine, vins de l'Afrique, vins d'Italie. Alors, vraiment, on va vraiment couvrir tous les goûts de tout le monde. Ça va être une carte postale sur les... Non, mais c'est plus ni moins que ça, sur les vins, mais à la Place Belle. Absolument. On va pouvoir voyager. Sur le plan des spiritueux, maintenant, est-ce qu'on va avoir des distilleries québécoises, gynes? Oui. On a Cherry River québécois, Dury Devil Vodka québécois, Suntory québécois, Cartel spiritueux québécois. Alors, on va vraiment mettre en avant les vins du Québec. Exactement. Bien, c'est parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est de plus en plus, autant sur le plan des vins, puis évidemment, nous distillerons des producteurs qui font des produits de qualité vraiment mondial, international. Absolument. Oui, ils sont bien connus partout au monde. Aussi, là. Et bon, il y aura aussi, je pense, ateliers aussi d'experts, des mixologues, des sommeliers sur place pour vulgariser les vins, là, aussi. Oui, on va annoncer bientôt Christine Mansou. C'est notre ambassadrice de l'événement, qui sera là, qui a des classes pour la mixologie, les classes de vin, les classes de dégustation. Alors, vraiment, le vendredi, le 31 mai et samedi, le 1er juin, on va avoir pas mal de classes pour nos visiteurs, pour mieux comprendre le vin. C'est ça. Parce que je pense que de plus en plus, le buveur moyen québécois, autant pour les spiritueux que pour les vins, devient de plus en plus expert, curieux, tu sais, bon, puis se reconnaître la qualité d'un bon vin, mais évidemment, de pouvoir nous le vulgariser, puis d'avoir des fois un accord, mais vin aussi, de pouvoir nous suggérer peut-être des plats assortis avec ces vins-là, ces produits-là, c'est toujours intéressant. Peut-être aussi prendre le temps de mentionner, parce que si on peut tenir pareil événement, c'est grâce à vos partenaires financiers aussi, je pense, le majeur. Un gros merci. On a notre partenariat officiel, c'est BMW Laval, qui est avec nous l'année passée, en 2023. Ils nous ont encouragé beaucoup depuis le début. Et en 2024, ils sont venus vraiment, de façon vraiment généreuse, pour être notre sponsor, notre partenariat officiel, et aussi on a notre commanditaire majeur, c'est 20 de France, qui était avec nous. Alors, nous sommes vraiment chanceux de les avoir avec nous, pour nous encourager de mettre en place cet événement. Oui, et prenons le temps, il nous en reste un peu, mais quand même, le prix, est-ce que c'est des passeports, c'est sous quelle formule de dégustation qu'on peut, si on achète ou… Oui, alors il y a un prix d'entrée, c'est 22 $, juste pour entrer à l'événement. Après ça, si on veut déguster, on a des bracelets électroniques, vous avez juste besoin d'acheter des coupons, scanner sur votre bracelet, et vous pouvez aller à chaque exposé, à chaque kiosque pour faire un peu de la dégustation, soit le spiritueux ou le vin. Parfait, alors c'est quand même assez facile aussi à comprendre. Tout est illustré sur les liens au bas de l'écran, puis évidemment, soyez curieux, c'est sur les plateformes du Festival des vins spiritueux de Laval, 31 mai, 1er juin prochain. Merci beaucoup, David Decotis. Si j'ai juste un petit parenthèse. Oui, allez-y. Je suis le fondateur, oui, mais je suis des partenaires avec moi, M. Miliodi, Isabella Tassoni et Bruno Boisvert, qui est vraiment le propriétaire d'Agence Carbo, qui nous donnez beaucoup avec les marques d'image de l'événement, qui nous aide beaucoup autour. Pour l'organisation, c'est bien de l'avoir ajouté. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada